Aujourd'hui, la vente est à Mississauga. C'est un quartier résidentiel. Il est tout près de l'aéroport. Les avions volent bas et ils font un sacré vacarme. Il va falloir que je projette la voie. Mi, 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 mi. Il me faut un cadeau. Pourquoi ça ? Ma fiancée en veut un. Petit ou grand, peu importe, du moment qu'il ait l'air cher. Non ! Offre-lui plutôt quelque chose qu'elle va chérir toute sa vie. Elle a moi ! Alors, il faut un truc bien. C'est facile d'obtenir le meilleur box. Il suffit de dérouter les autres. Personne n'aime voir son espace envahi. Et c'est ce que je vais faire. Je vais les toucher, les coller, les titiller. Je serai si près d'eux qu'ils sentiront mon haleine. Je suis si heureuse d'avoir fermé le magasin. Les affaires marchent, je le sens bien. Et cette voiture en est simple. C'est affreux. Messieurs ? Bonjour. Que l'invasion du territoire commence. Vous êtes bien sapés. J'ai choisi ma tenue. Qui a habillé ton père ? Ta chemise est à l'envers. Pas à l'époque. Baisse ça. Arrange tes cheveux. Voilà. Dis donc. Mettez sa coiffure. Qu'est-ce qui t'arrive ? Quoi ? Comment le chauffeur a pu nous laisser tomber ? Il est viré. S'il croit que je vais rentrer comme ça, je vais sévir. Ça nous fait pas de mal. T'as failli me faire tomber. Encore de ma faute. On aura quand même un super box. Je sais. Vous venez de chez vous comme ça ? Ouais. Purée. Félicitations, Rick. T'es un sportif, maintenant ? Absolument. Bravo, mon pote. Foulouche. Laisse-moi t'aider. Tu m'enfiles aussi mes bottes ? Carrément louche. Toi, tu veux quelque chose ? Arrête de me toucher les cheveux. T'es tout décoiffé. Laisse-moi respirer. Recule. Bonjour. La vente fait suite à des liquidations. On va au box, on coupe le cadenas et on ouvre le box. Vous ne touchez à rien. Vous avez deux minutes pour jeter un oeil. Les ventes se règlent en espèces. Celui qui en a le plus peut remporter le lot. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. Je veux un box génial car c'est une femme géniale. Écoute, si tu vises trop haut, t'auras du mal à faire mieux après. C'est mon conseil de paix. Hum, j'adore ton nouveau shampoing. Mon plan aurait été plus agréable s'il se lavait plus souvent. Continue à me maquer, je t'arrache les yeux. Et voilà, le premier box, le 1242. Allez-y. Wow, c'est... poussiéreux. C'est pas trop à mon goût. Je suis du genre dépoussiéré. Non, c'est pas mon truc. Ce box a du cachet. Il y a plein de poussières et des tabourets rétros. Du matériel de camping, plein de cartons. Je parie qu'il y a des objets de collection. Je vais en chérer. Ursula, t'as mis les doigts dans une brise ? Il y a des tonnes de cartons. C'est fini. Je vous ai tous. Quoi ? Je vois des cartons, mais... Mystère. Une commode ancienne, des clubs de golf. Ça peut le faire. À ton avis. C'est sûrement du matériel de camping. Un barbecue, un sac de couchage. Des affaires d'été. Rien que je puisse offrir à ma chérie. C'est ça le problème. Tu pourrais l'en écamper. Bien, on démarre à 500 dollars ? Attends. Qui dit mieux ? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, le 125. Oh, lâche-moi ! Vos vies abandonnent. 300, il n'y a pas d'amitié qui tienne. 300, oui ou non ? 300 ici. 300, 325 peut-être. Laisse-le à la fille mal coiffée. 300 dollars pour Ursula. Et voilà le travail. Qui a acheté M, ses cheveux ? Il est plein de carton et je l'ai eu pour un bon prix. Un tabouret rétro. Je devrais en tirer 30 dollars. Des clubs de golf, 50 dollars. Ça, ça doit être un réchaud portable. 20 dollars. La commode des années 50 doit valoir dans les 60 dollars. Vides. C'est moche, ça. L'univers sombre des sorcières. Une automane. Ça vaut rien. Les cartons peuvent valoir le coup. Une platine qui a l'air en bon état. 50 dollars passif. Ça, ça date pas d'hier. C'est quoi ce truc ? Oh là là. C'est vrai ce qu'on dit sur les grenouilles ? Non. Tu n'es pas un prince. C'est rigolo et glauqu'à la fois. 5 dollars. Ça, c'est bien. Oh, mes cheveux, quelle horreur. Bair. Bair. Je peux me passer des bestioles. Je vais faire un peu de place. C'était écrit de casserole. Ça aurait pas dû être du verre. C'est une façon de faire. Bon. Une veste vintage en d'un. Toute douce. Elle doit valoir 50 dollars. C'est aussi des années 50, ça. C'est super. Tu peux la vendre 50 dollars. Ça, c'est typiquement américain. Fin 50, début 60. Ça vaut peut-être pas mal d'argent. En tout cas, elle est en bon état. Je vais la faire estimer. Papa, fais-le partir. C'est vrai ce qu'on dit. Pour connaître quelqu'un, il faut empiéter sur son territoire. C'est le début d'une grande amitié. Et voici le boxe suivant. Vous plaisantez ? Quel désastre. Quel bordard. Ça pue. Il y a une bouteille d'alcool. Il y a plein de trucs bien, surtout l'odeur. Où se cache la bête ? Ce boxe a vécu. Il a été visité plusieurs fois et les bonnes pièces sont déjà parties. Pardon, t'es couvert de poussière. Merci. Et sur les fesses aussi. Je vais survivre, c'est bon. Mon cœur. Il m'a mis la main aux fesses. Il y a des jeux vidéo, mais ils ne sont pas complets. Pas terrible, ce boxe. Il n'y a rien pour une fille ici, à part le vin. Moi, je préfère l'alcool fort. Genre, l'alcool de menthe. C'est un vrai dépotoir, ce boxe. Si il y en a, il n'y avait rien. Il profite de la situation. C'est fini, les bobards ? Raconte ça ailleurs. T'as entendu, Miss Moumoute ? Quoi ? Un nouveau boxe. Combien ? 100 dollars ? 50 ? Là ? Bien. 20. 30. 30-40, maintenant. 50. 60. 70. 80. C'est qui, celui-là ? Ça ne s'arrange pas. 90. Qui pour 100 ? Alors, vendu 90 à Bogie. Par ici ? Oh, trop lent. Hé, je te trouve tendre aujourd'hui. Tu rentres avec nous ? Sans façon. Mais quelle idée j'ai eue. Regardez-moi ça. Un double boxe. C'est un vrai magasin. C'est génial. C'est meilleur depuis longtemps. Les avions télécommandés peuvent valoir un max. J'adore ce boxe. Il y a des objets cachés au fond. S'il n'est pas trop cher, on ira plus vite qu'en roller. Exactement. On volera. Purée, ce boxe est immense. Il y a plein d'avions miniatures. C'est chouette, mais ça va être cher. Quoi ? Je ne m'attendais pas à ça. Il y a de quoi faire. Tu l'as dit. Ça peut réserver des surprises. Il y a du boulot. Je ne suis pas sûr. Vous me suivez ? Il va sûrement partir à plus de 1000 dollars. Je dirais même 2. On démarre à combien ? 1000 dollars ? Alors, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 2500, 1600, 1700, 1700. Mais attends, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, pourquoi pas ? Ça s'emballe. Ça s'emballe. 3300, 3400, 3500, 600, 3700, 3800, 3800, 3800, qui pour 3900 ? Personne ? 3900. 3900 à Sydney, maintenant. 4000. 4000. 4000, qui pour 4100 ? Personne ? Personne ? Ça ne l'est pas. Alors vendu, 4000 à Roy. Qui en doutait ? Les acheteurs doivent payer au bureau et, bien sûr, retirer leurs affaires. Peut-être que je ne suis pas si bête. Peut-être que mon plan a fonctionné. Je me suis fait des amis. Et je vais piloter un avion. On est venu jusqu'ici. On n'a pas de boxe. Il faut repartir en roller. Ça craint. Quelle vie. À moi le gros lot. N'attendez pas à ça. Ce sont des jouets. Ils sont tous cassés. C'était dans cet état pendant la vente ou quelqu'un a tout détruit de lui ? C'est pas un magasin, c'est un atelier de réparation. Ça va pas être drôle. La vache ! Ils volent pas ! C'est nul. Comment j'ai pu acheter ça ? Tiens, une hélice. Si je pouvais trouver l'avion qui va avec. C'est pas une hélice, c'est un plafonnier. Le boîtier de commande semble en bon état. J'ignore ce qu'il vaut, mais sûrement pas 4 000 dollars. Un escabeau, une pelle. 20 dollars. Les affaires reprennent. Ça, c'est le plus beau. Je vais le mettre côté. Il faut que je récupère du fric. C'est de la folie. Il manque une pièce. Il leur manque tout son truc. En bon état, je pourrais, à mon avis, les vendre 20 dollars pièce. Et un abruti biglou, sans doute 4 000. Une ponceuse, 20 de plus. Un aspirateur, 5. Allez, y'a bien... C'est de l'arnaque ! Deux chargeurs. Deux trains d'atterrissage. Peut-être que je peux reconstruire un de ces avions. À la guerre, comme à la guerre. Génial. Je peux faire mon propre avion. C'est le mieux. Je vais le faire estimer. Avec ça, le bout de moteur et... Et peut-être cet avion. Je peux trouver un professionnel qui m'aidera à l'assembler. Et avec un peu de chance, je m'écraserai pas en vol. Wow ! Beau cadeau ! Je suis content d'être venu. T'en fais pas. Ça sert à enrouler les câbles. Et beaucoup de gens s'en servent. Neuf, ça vaut 100 dollars. Et maintenant ? De 15, environ 20 dollars. Voilà un beau cadeau. Disco ! Le disco, c'est plus vieux que toi. Regarde. De quoi faire la fête ? Ça vaut 20 dollars facile. Ça va là-bas. Il y a du vin. Je crois que c'est du bon. Il doit être prisé. Ça doit valoir de l'argent. La revente d'alcool est interdite. Ça vaut rien. Sa valeur est dans sa dégustation. Il y a plein de bouteilles. Une, deux, treize, cinco. De mayo. Tu fais n'importe quoi. Ocho. C'est pas quelle langue tu parles, mais tu te plains. Quatre. Ah, ça y a pas du vin, ça. Oh, la vache ! Ça m'a fichu une de ces trouilles. C'est quoi ? On dirait un scorpion. Il y a un serpent. Regarde ça. Le scorpion est dans la gueule du serpent. C'est génial. T'as choisi un bon box. Allez, cherche l'argent. On peut pas vendre ça. Ça, c'est pas mal. Un jeu vidéo en édition limitée. Je dirais 50 dollars. C'est du polystyrène, mais avec une pile. Ça doit voler. 25 dollars facile. Un requin. C'est la télécommande du requin. Tu peux faire une bataille requin contre bateau. Je sais pas si le bateau gagne souvent. Combien, le requin ? Je dirais 30 dollars. C'est quoi, ça ? En tout cas, y'en a deux. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Quoi ? Je sais. Ça se gonfle et on peut rentrer dedans. Comme une grosse boule protectrice. Quoi ? C'est super. Si tu joues au foot et qu'on te pousse. Non, non, non. Imagine que tu sois dans une bulle. Qui voudrait jouer au foot dans une bulle ? Hein ? Franchement, quelle question. Il faut les faire estimer. Je veux savoir. C'est le meilleur investissement que j'ai fait. Mais t'as pas de cadeau pour Yana. Son cadeau, c'est moi. Toi, t'es bien, Kenny. On n'a plus qu'à faire estimer tes boules. Drôle de choix de mots. J'en ai une. Je vais la tirer. N'écrase pas mes boules. Elles sont fragiles. J'ai payé 4000 dollars un cimetière d'avion. J'espère que Gary pourra me dire ce que valent mes carcasses. Hey, Gary. Salut, Gary. C'est les avions que j'ai achetés. C'est cuit. Ils ne voleront plus. J'avais compris, mais il doit bien y avoir quelque chose à récupérer. Il est complètement naze. Il est tout rouillé. Il a été rafistolé plein de fois. Il est bon à acheter. Autre chose ? Attends, je reviens. J'ai claqué 4000 dollars là-dessus. C'est ça. Je te jure, c'est le plus beau. Il ne volera plus. Le ventilateur est foutu. Poubelle. Celui-ci devait valoir 110 dollars neuf. Mais d'occasion, il ne vaut rien. Et ce boîtier ? Il n'est pas récent. Peut-être 50 dollars. Je n'en ai pas vu depuis des lustres. Un vieux cadras. Deux même. C'est bien ? Ça aurait été super de les voir voler et atterrir dans un bruit de tonnerre. Mais tu vois, les bielles sont tordues. Tu peux t'en servir comme presse-papier. Quoi d'autre ? Un simulateur de vol ? J'apprécie ton enthousiasme. C'est un hobby génial, Roy. T'aurais dû passer me voir avant de claquer ton fric. Ce qui est fait, fait. J'ai trop payé. S'il y a des trucs à vendre, combien je peux en tirer ? Peut-être... Peut-être 100 dollars. Max. Ça craint. Je me suis fait avoir. C'est sympa, tu verras. Une fois sur la piste, on te passera un avion et je t'expliquerai. Je reprends mes affaires ? Oui, j'en veux pas. On fonctionne en copilote. Je contrôle l'avion et quand je bascule ce bouton, c'est ton poste qui contrôle l'avion. Je mets les gages pour le décollage. Qui pilote, là ? Moi. Je te le passe dans une seconde. Prêt ? Serre-toi. Accélère. C'est ce levier, là. Doucement. Tu fais un looping. J'ai repris le contrôle. À ton tour. Alors ? Quand je suis allé à Vancouver, c'était pas aussi calme. Je vais voir Andrew Zegers. Il a le plus beau showroom d'objets des années 50. C'est beau. Andrew, content de te voir. Bienvenue au showroom. C'est ici que ça se passe. Alors voilà, mes clients me demandent souvent des objets de cette époque. Là, j'espère en avoir trouvé un qui irait bien ici. Je peux ? Bien sûr. Joli. Je pense qu'elle est ancienne vu son système d'alimentation. En effet, cela indique un original. Fabriqué par la société Howard Miller. L'étiquette est d'origine. Le design est de George Nelson. Elle est fabuleuse. Mais la plus vendue est multicolored. Elle peut avoir des teintes. Non, non, non. Elle est monochrome. Elle a été créée ainsi. Alors, combien vaut-elle ? Elle a des points positifs. Son système d'alimentation, l'étiquette, un designer reconnu. Bien. Si tu trouves le bon acheteur au bon moment... 1 300 dollars. 1 300 ? Oh, c'est incroyable ! Eh bien, tu vois, il était temps que je gagne de l'argent avec ces box. Remets-la là-dedans. Super. Avant, j'aimais déjà le foot. Mais avec une bulle de protection... Oh, j'ai hâte d'essayer. Allez, on y va. Sois gentil avec Meka. Faut qu'on en tire de l'argent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu te souviens, l'argent ? Ouais, ouais. Génial, c'est ça. Oh, mon Dieu ! J'veux jouer ! Salut, Meka ! Ça va, les mecs ? Bien fait ! Ce sont des boules de boules. C'est super. Vous avez déjà joué ? On sait même pas à quoi ça sert. On les gonfle et elles ressemblent à ça. Vous voulez jouer ? On n'est pas là pour jouer. On veut juste les vendre. Boulle pile ! Lui, il veut jouer. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Combien elles valent ? Celles-ci valent... 250 dollars pièce. 250 pièces. Deux ? Ça fait... Arrête de compter ! Ça fait 500 ! 500 raisons d'essayer ! Quand faut y aller, faut y aller. Je vous gonfle les boules ? C'est toujours un plaisir. Ok, plongez dedans. Voilà. Enfilez les lanières et tenez-vous au poignet. Continue, continue. Allez, debout. Debout. C'est bien vieux comme ça. Un, deux, trois. Debout. Attrapez-moi ! Seule Ursula s'est transformée le chaos en or. 1 300 dollars ? Le rétro-ringard, ça a son charme. Paul et Bogart n'ont pas trouvé de cadeau pour la fiancée de Bogart. Peu importe. Tout le monde pensait que Roy avait remporté le meilleur box. Et tout le monde se trompait. Ça craint. Quant à Rick et Cindy, ils auraient préféré se rouler des patins. Quelle vie ! Attrape-le ! Allez, allez ! Chopez-le ! C'est moi le goal ! C'est moi le Sous-titrage ST' 501